J'ai commencé à tenter même si c'est en pâle du coup, en run parce que là effectivement c'est du US bien sûr. Donc scénario incroyable ce jeu. Oui. Est-ce que tu veux faire le scénario du jeu le temps parce que là il ne va pas se passer grand chose pour l'instant ? Oh le scénario du jeu, écoutez, c'est Wario, il est content, il a son château, il est tout nouveau, il y a plein de trésors, des soussous et puis il y a un joyau noir qui va tout détruire et qui transforme tous les trésors de Wario en monstres. C'est pour ça que vous avez, en fait voilà, pour une fois on explique pourquoi les monstres se transforment en pièces et son château va être détruit en quatre morceaux différents. Et puis enfin en fait il y a une espèce de coffre géant où il y a le joyau noir et c'est l'objectif de Wario pour récupérer son château fraîchement détruit pour le coup. Voilà, donc là on est en any% donc du coup on ne va rien récupérer de ce qui est trésors, statues en or, ça on s'en fout. Parce qu'en any% ça ne sert à rien, tout simplement. Et donc à la fin de chacun de ces niveaux principaux on a une sorte de barrière qui nous empêche d'accéder à la trappe qui mène au boss et on doit récupérer un certain nombre de gemmes rouges. qui varient en fonction du monde, ça va être trois pour le premier monde et c'est augmenté de un par monde après. Et donc on les trouve dans ces niveaux, dans ces niveaux secrets en quelque sorte. Comment on peut appeler ces niveaux là ? Les niveaux secrets ? C'est des sortes de sous-levels entre guillemets quoi. Ouh, pas mal ! Oui donc finalement, comme d'habitude en fait, c'est un jeu... Excusez-moi, je viens juste de me réveiller, je me fous trois claques, on va repartir. Hop 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 ! Donc, oui, Wario c'est pas forcément un jeu, on a la chance du coup Darkman que toi tu renais un peu le jeu. Essayez. Tout du moins, oui, mais tu me diras donc que ce n'est pas un jeu à gros glitch comme on aime le dire. Il n'y a pas de glitch, tout est dans l'exécution, surtout. Parce qu'on le voit, il faut beaucoup dacher, il y a des petits tricks pour essayer de gagner du temps, gratter du temps. On va le voir surtout sur ce level là, qui va complètement couper en deux. Notamment. Donc là pareil, les petits elves dans les boîtes, on va juste les oublier parce qu'on s'en fout. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est juste le minimum de gemme rouge pour accéder aux sous-boss en quelque sorte. C'est vraiment ça, regarde ça. C'est ça. Je crois que pour ceux que ça intéresse, il existe la catégorie 100% où là on récupère absolument tout. Donc là, il vient de skipper la moitié du level. Comme ça, il vient de skipper quasiment la moitié du level. Comme ça, tranquillement. Pas de problème. Oui, effectivement, il a les niveaux, entre guillemets, les niveaux puzzles. Ce niveau était un peu long à faire. Si on voulait le faire à 100%, il fallait revenir en arrière pour aller chercher. Ah, voilà. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est des passages d'arène. Et ça va être le gros skip que vous allez voir quelques fois dans le run. Il saute et en fait, il arrive à s'accrocher tout juste. Normalement, c'est impossible à faire, mais il se trouve qu'il y a quelques petits pixels de... Comment dire ? De zone de droit, on va dire, zone de liberté qui permet donc de s'accrocher. Et ensuite, en faisant des sauts comme ça sur le côté. Ce qui est très, très compliqué, il arrive à passer les arènes qui sont très longues. Et en plus, là, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a activé l'arène. Il a quand même réussi à rester de l'autre côté. Parce que normalement, on peut très bien le faire sans l'activer l'arène. Celui-là est facile à éviter. Il faut juste s'accrocher au bord et faire le tour. Celui-là, c'est la plus facile à éviter. Donc là, par contre, il rentre dans le sous-niveau hyper vite quand même. Il est rentré dans le truc du boss avant même que la statue disparaisse. Donc là, dès qu'il a le symbole boss, il peut quitter parce que c'est ce qu'on a besoin pour avancer dans le jeu. Donc là, il vient torcher 2 niveaux en 6 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Voilà. Donc, totalement viole du jeu, quoi. C'est vrai que le jeu se fait avoir plutôt rapidement. Donc là, Dino Balèze en français. Le premier boss qui a du rouge à lèvres sur la bouche. Donc là, il va juste lui manquer de respect. Il faut savoir aussi que Wario, pour l'instant, a 4 cœurs. Et donc, il peut en gagner un demi-cœur par statue d'or qu'il va récupérer dans chaque niveau. Mais dès qu'il tombe KO, qu'il n'a plus ses cœurs, il va falloir payer un certain nombre de pièces pour pouvoir rejouer. Sinon, vous serez éjecté du niveau. Ce nombre de pièces est également variable en fonction du monde dans lequel vous êtes. Donc voilà, première partie. Je rappelle 4 parties qui vont donner accès au dernier boss. Le joyau noir. Calmez-vous. Donc ça, c'est pas un jeu, globalement, qui est très dur à faire en unipourcent. C'est juste le 100% qui peut être un peu plus long à faire. Mais sinon, en casu, en une après-midi, vous pouvez quasiment l'avoir fini en unipourcent très facilement, je pense. C'est pas un jeu extrêmement long. Non, non, par contre, c'est un jeu très sympa, finalement, de la Gamecube, un peu oublié. Parce que bon, forcément, Luigi's Mansion et Mario Sunshine, mais c'est très sympa. Ça rappelle pas mal les jeux Wario, également sur Game Boy ou DS. D'ailleurs, il y avait un petit bonus aussi qui était disponible dans ce jeu-là. C'est que si vous récupérez les 8 coffres au trésor qu'il y a dans chaque niveau, vous débloquez un mini-jeu à la style WarioWare Inc. sur la Game Boy Advance. Il fallait connecter une Game Boy Advance à la Gamecube. Et là où il y a le coffre au trésor, il y aura une sorte de 8, je crois qu'on peut faire une sorte de petite plateforme où il y a un petit logo. Et en tapant dessus, ça débloquait des mini-jeux à jouer sur la GBA. C'était très sympa. Donc là, pourquoi il est passé derrière la barrière ? C'est qu'en fait, il y a une sorte de mini-boss récurrent qui apparaît quasiment une fois par level, à partir de celui-là quasiment. C'est une sorte de... C'est un mini-boss, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de robot un peu chelou. Et puis, ça crée une bulle dans laquelle vous êtes bloqué, il faut le battre. Donc là, il essaie de faire le seul glitch du jeu, qui est nommé dans le speedrun, le Super Jump. Ça consiste à... Après avoir fait le saut avec l'épaule en avant et le saut, c'est ressauté un peu plus tard. Et en fait, ça va faire une espèce de double saut en quelque sorte. Et il utilise le pause pour pouvoir faire un... Ça s'avère de buffer pour pouvoir plus facilement le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire quand même, le Super Jump. Mais c'est le seul glitch quasiment du jeu. J'aurais même le seul glitch d'ailleurs. C'est ça. Encore une fois, c'est un jeu qui... En fait, le jeu comporte énormément de glitchs, il faut le savoir. Par contre, il n'y en a aucun d'intéressant pour le speedrun, à part celui que vous avez vu. Et même en termes de toutes les techniques, on va dire habituelles, le damage boost, donc se prendre des dégâts pour aller plus vite, etc. Il n'y a rien de bien méchant, en fait. C'est vraiment, comme on disait au début, c'est de l'exécution parfaite. Et en fait, l'enchaînement de ce qu'on voit là, les petits sauts, c'est un peu comme ce que je vous ai expliqué hier, pour ceux qui ont vu Oddworld, Stranger's Fury. Ou comme Mario, c'est les sauts qui font booster et on les enchaîne parfaitement. S'il y a une légère technique, alors bon, il faut la connaître, ça fait gagner quelques frames à chaque fois. C'est justement pour les zones secrètes, engager une attaque rodéo au moment même où le statut commence à s'en aller, on va dire. Ça vous permet de gagner quelques microsecondes sur chaque ouverture de porte. Il faut savoir aussi que là, on l'a vu surtout au niveau 1-2, il est rentré avant même que le troisième joyau soit inséré sur son socle. Donc ça, c'est assez violent. C'est-à-dire que le jeu va vérifier, il voit que la dernière se met en place, donc tu as accès au buzz. Et par level, on a 5 elves à libérer, 8 coffres au trésor, 8 morceaux de pièces d'or et 8 gemmes rouges, si je dis pas de bêtises. Du coup, je ne sais plus parce que le 100% est beaucoup moins rené. Donc là, il va très vite. Donc là, il va aller dans un des mondes que j'ai trouvé cool, le niveau dans le chapiteau. C'est assez drôle parce qu'il y avait un minigame dans celui-là où il y avait des quilles à détruire avec les sortes de petites bombes et on obtenait un petit coffre avec des pièces de bombes. C'était rigolo. Mais sinon, globalement, les niveaux sont assez cool quand même. Il y a une bonne ambiance. On prend du bon temps dessus dans le jeu. C'est vrai que là, ça suit, on va dire, la recette classique des jeux de plateforme. Le chapiteau, oui, qui est sympathique. On voit bien qu'il est dans le monde du cimetière. Il est quand même un peu anxiogène, mine de rien. Donc là, il tente un énorme trick. Ah, il a tombé. C'était pour pouvoir skipper ce... C'est même pas un minigame. C'est une sorte de barrière où il faut... Oula, il l'a bien fait par contre. Il a réussi à mettre un double hit à la cible. Donc après aussi, les ennemis restent les mêmes. C'est juste leur skin qui change en fonction du monde. J'ai trouvé ça cool aussi. que ce soit pas répétitif. Après, c'est toujours les mêmes. Il y a 3-4 mobs classiques, mais ils changent juste de skin en fonction des levels, c'est tout. C'est ça. Donc là, encore un super jump. Bien joué. Ouais, c'est le post-buffer. C'est possible sans post-buffer, mais c'est quasiment que t'as sonnit. Parce que l'exécution qu'il faut est trop parfaite. Ouais, la pause permet de gagner de la précision, on va dire. Du coup, si on fait pause au moment du saut, on est sûr de réussir le trick. Si on vise bien, bien sûr, c'est pas à 100% non plus. Donc là, il a encore skippé genre le mini boss du... Je sais pas si c'est un robot. Je sais pas si c'est des trucs qui sont bleus, il y a vert, il y a rouge. Non, c'est jaune qu'il y a, c'est pas vert. Enfin, c'est des mini boss qui sont relous en plus. Donc là, il peut pas skipper l'arène, du coup, il va s'amuser. Donc là, c'est pour l'amusement, c'est pour le plaisir des yeux. Donc là, c'est l'arène. Des fois, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils se mettent sur le haut d'une des 4 tours où ils attendent. Mais lui, il veut faire le spectacle. Il veut récupérer quelques pièces parce que le combat final peut être assez dangereux. Parce que le combat final, si vous perdez, c'est 500 pièces qu'il faut payer pour pouvoir repartir, sinon vous devez retaper tout le boss. Donc voilà, donc là, il prend pas beaucoup de risques, même s'il perd des coeurs, c'est pas très grave. Et hop, là, on est reparti. Alors ça, ça se fait pas du tout. Ce qu'il vient de faire, c'était violent. Donc là, qu'est-ce qu'il se fait pas de vous faire les deux en une ? Non, 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 non. Voilà, donc on a presque fini ce level-là. Donc là, on vous a pas menti, c'est un jeu qui est très 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 court. C'est des petits levels, il y en aurait 4 mondes, peut-être qu'on aurait pu apprécier qu'on était un monde de plus à faire. Parce que sinon, le jeu va être quand même assez court. Ouais, mais encore une fois, c'est le genre de jeu dont l'intérêt est de faire 100%. Ah, excusez-moi, j'ai été coupé. Ça, c'est 45-10, le voile record. Exactement. Donc là, le boss clown, un peu long, je trouve, personnellement. Ouais, parce qu'il va sauter de plate-forme en plate-forme, il va nous obliger à le suivre. Il faut faire gaffe à ses têtes qui trollent. Mais voilà, il faut s'attacher à sa boule, etc. C'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup de mise en scène, là. Le niveau est très bien mise en scène, mais malheureusement, bah, ça prend du temps. Bon, après aussi, les boss n'ont pas bien. Une fois qu'on a compris, dans certains boss, il y a une espèce de petit routing à faire avant de pouvoir l'influer. C'est surtout vrai pour certains, pour les boss de fin de monde. Ça, on le verra. Mais sinon, une fois qu'on a compris le truc, on dit, ah tiens, et si j'essaie de faire ça, et puis ça marche, et puis on trouve la solution, et le boss, on le dépop, quoi. Donc là, ça raconte un peu, comme d'habitude sur le chat, quoi, ça raconte un peu n'importe quoi. En fait, vous pouvez voir l'avancement au nombre... Calmez-vous le chat tout de suite avant que je finisse cette phrase. L'avancement, vous pouvez le voir au nombre de boules qu'il y a sur la plus grande boule. Ou sinon, quel que soit le boss, vous veillez au nombre de points de vue, au nombre de crânes encore quignotants qu'il y a en bas à droite. Hum... Effectivement, aussi. Il faut savoir que la différence, ils ont tous 5 points de vie, les boss comme les mini-boss, excepté le premier sous-boss qui en a 3, et le joyau noir qui en a 8, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 points de vie qu'il a, le dernier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a 2, 3, il y a plusieurs phases aussi. Le bon boss de fin, quoi. Le boss de fin, en fait, on en reparlera après. Mais j'avais vu qu'il y avait 2 types de phases qui étaient prévues, et la dernière phase a été enlevée. donc là, les dragons jumeaux qui sont très bêtes. Voilà, pour le coup, oui, c'est... Il faut frapper 1 jusqu'à qu'il... Il faut frapper 1 en attendant que l'autre crache du feu, et puis... Comme ça, il se prend des dégâts et il perd lamentablement un point de vie. C'est un des boss de fin de monde, je crois que c'est le boss de fin de monde le plus facile. Parce que Dino Baleste, le premier, peut poser pas mal de problèmes, des fois. Oui, c'est purement de... C'est limite un jeu de rythme quand vous le faites en casu. C'est juste là, il faut juste éviter de s'accrocher à ces bouts-là, parce que si vous le faites aspirer par le pot, c'est un dégâturé. Il dirait de l'avoir derrière, avec The Rayman 1. C'est vrai que ça ressemble. Un coup de joyeux noir. Joyeux noir, vous êtes des enfants. C'est joyeux. Donc, euh... On va finir du coup le deuxième monde. Déjà. Là, on va commencer à rentrer sur des niveaux qui sont un peu plus longs, et un peu plus durs. Le niveau de la glace. Parce qu'il faut forcément un niveau de glace dans un jeu Nintendo. Donc là, il tombe dans le trou qui est juste là, c'est juste pour gagner un peu plus de temps, parce que c'est plus rapide plutôt que de faire tout le chemin à l'envers. Voilà. Vous voyez les sols, les petites coupées... pas coupées à l'envers, mais les présentoirs protégés par du vert, et c'est là que seront exposés les statues en or de Wario quand vous finissez un Nioh. Tout à fait. Et là, on arrive donc au Canada. Pardon. On arrive dans la ville du... On arrive en Alaska, là. Tout est joli. C'est un niveau qui est très, très long à faire à 100%. J'ai trouvé, moi. Personnellement, j'ai trouvé que c'est un niveau qui va causer beaucoup de problèmes à finir à 100%. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a des... Notamment sur la prochaine glissade qu'il y aura après ce mini-boss, Il y aura un moment donné où si vous ne prenez pas un chemin, en fait, il y a une sorte de petit tremplin, vous allez accéder à une autre section qui est au-dessus de la suite et vous pourrez accéder à des coffres. Et comme vous ne le savez pas au début, vous ratez des coffres. Donc il faut savoir aussi que si vous tombez, vous tombez dans une sorte d'autre niveau avec des monstres fantomatiques à cornes, qui vous poussent dans la flotte, qui vous perdent des pièces. Et il faut trouver parmi toutes les boîtes, celle qui contient le ressort pour pouvoir sortir, sachant que toutes les autres contiennent des bombes. Et ces monstres sont effrayés par l'explosion des bombes, donc il ne faut pas hésiter à les pousser dans la flotte pour les faire exploser, pour les ralentir un peu. Donc là, encore un skip d'arène. Ah, il a raté le skip d'arène. Dommage. Oui, donc là, perte sèche. Arène, c'est une minute. C'est reset, là. En run, c'est reset, ça. Sachant qu'il y a un moyen de le faire un peu plus safe en restant complètement collé en bas, et en sautant à l'infini quasiment. Enfin, c'est des sauts normaux, mais si on se colle contre les petites piques en glace qui remontent, on peut skipper cette arène-là assez facilement comme ça aussi. Donc là, il s'amuse, hein. Il a encore... Le problème de l'arène, ce n'est pas la possibilité de mourir, ça, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Pour lui, c'est juste qu'il ne se désactive qu'au bout d'une minute. Et je crois que ça doit être l'une des pires mécaniques pour le speedrun. Par contre, c'est vrai que le début peut rappeler la rentrée de la montagne de la glade de Mario 64 avec la petite misonnette et qu'on arrive à côté. Et pourquoi serais-je le fils de... de Mali-Mali-Ami ? Je ne vois pas pourquoi. Oui, calmez-vous, là. Voyons, on a peut-être même le même âge. Donc... C'est pas dit, hein. Non, c'est pas dit, non. Mais... Du coup... Donc là, il faut juste les mettre dans le bon ordre pour avoir débloqué le... le morceau de pièce et le... et le joyeux. Donc là, ça commence à devenir un peu labyrinthique parce qu'il y a des chemins de partout. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi. C'est ça. Il faut savoir que la glace, ça n'en a pas l'air. Mais ça glisse. VRAIMENT, quoi. L'inertie de la glace, c'est horrible dans ce jeu. C'est... Donc là, vous voyez que pour la... la plaque... la plaque en fer, elle a d'utiliser un monstre. C'est parce qu'on ne peut pas l'activer par une simple charge au sol. Simplement pour cette raison-là. Donc là, c'est ces gros monstres en forme de ballons de boudruche qui sont assez chiants à tuer, quand même. Parce qu'il faut... On ne peut pas les tuer, en fait, avec les mouvements classiques de Wario. Il faut lui donner forcément un coup pour qu'il tombe, entre guillemets, dans les pommes avant de pouvoir l'attraper et le détruire. C'est des monstres qui sont assez embêtants. Voilà, donc... La plupart de ces sub-levels ne sont pas très très compliqués. Il faut juste comprendre comment feuillet. Donc là, encore un skip. Voilà, tout simplement. Alors, pour ceux qui se demanderaient, on a vu très rapidement, là, de toute façon, il va tuer la pire. Donc là, je vous promène, je vais utiliser un glitch. Moi, j'avais réussi un glitch sur celui-là, c'était assez... Attends. Et ça, je l'ai fait complètement par hasard. C'est à chaque fois qu'il va faire pop à un monstre, il va prendre un dégât de val. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui tape au milieu sans raison. Et je ne sais pas pourquoi. Mais à moins que ce soit un monstre qui reste là, en fait, et donc là, ça va le tuer assez rapidement. Donc là, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il a plus quinquere de vie. En fait, 86 400 secondes, ça fait combien de... Oui, mais combien de quoi ? 24 heures. Ça fait 24 fois. Oui. Ça fait un jour. Voilà, il laisse le boss s'auto-infiniser, en fait. Donc il faudrait même me toucher 5 fois, c'était assez long. Et il faut savoir qu'en fait, je l'ai fait complètement par hasard. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout le boss à se tuer tout seul ? J'ai pas compris. Donc si vous faites une charge au sol sur la neige, bien sûr, vous vous retrouvez enfoncé. On dirait les niveaux spéciaux de Mario 3D. Bah oui, effectivement. Bah de toute façon, c'est toujours la même sauce chez Nintendo. Pourquoi changer ? C'est pareil, les niveaux du dessous, ça ressemble beaucoup à certains niveaux spéciaux de Sunshine, ou ce genre de choses seront plus courts. Donc là, 5 gènes pour celui-là. On commence sa chambre, le poison, c'est pour ça qu'il a mal. Donc ce boss, c'est assez embêtant, j'ai pas envie de dire d'autres mots, mais... Ce boss, c'est assez long et embêtant, je trouve. Alors vous pouvez voir en bas à droite, pour ceux qui se poseraient la question, des fois des petits trucs, c'est des indications de contrôle. Genre, ce couton-stick, j'aurais jamais vu ça, enfin voilà, ce genre de choses. Et important de préciser que la caméra, normalement, est fixe, sauf dans certains niveaux du dessous. Je vais la bouger avec C. On peut la mettre par-dessus, ce qui peut être parfois un peu plus évident pour voir certaines choses. Donc là, je sais pas trop ce qu'il fait. Parce que, normalement, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a... Oh, pas mal ! Mettre un double hit, quasiment. C'est que nous, on se servait des sortes de petites météorites qui lâchent, pour les envahir dans les cratères, pour pouvoir faire une sorte d'éruption et le toucher, et ainsi... Ainsi, lui faire des dégâts. Donc là, il fait exprès d'être gelé parce que le boss viendra vous taper, et du coup... Il se... Il se décongèle et le... Du coup, il le troll un peu. Au moins, il s'en rend compte que le... Ça y est, ça commence à troller avec le stick, c'était... C'est un classique. Donc là, on va changer complètement de décor avec ce niveau-là. On va atterrer dans la jungle, complètement. Et ces deux niveaux-là du monde 3, je les trouve assez longs, parce qu'il faut aller partout. Si on veut faire le 100%, il faut absolument aller partout. C'est... Donc là, euh... Voilà, euh... Comme dans le jeu, je m'en fiche. Donc là, je ne sais pas s'il va essayer le... Petit trick... Oh, il a l'air de prendre le chemin classique. Parce que ce qui se passe, c'est que... Vous voyez, c'est... Ces petits blocs se cassent. En fait, ils ont un temps de chute et... Pendant un petit moment, en fait, Wario peut agripper le... Un bloc avant que l'autre tombe par-dessus. Et ressauter une deuxième fois et monter un peu plus haut. Mais c'est... Assez compliqué à faire. Et il a... Un joli pose buffer. Un nouveau pour faire un... Un super jump. Je trouve que c'est super jump, le... Le nom du trick. De mémoire. Donc là, voilà, il faut... Il faut savoir qu'il faut se mettre juste... Là où il n'y a pas de... De sorte de bout de plateforme. Donc lui, il ne place même pas le deuxième. Il s'en fout. Il s'en fout. Cette run est fantastique. Ça devient dégueu. Donc là, il... Si vous essayez de taper le levier, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que la plateforme va monter beaucoup trop vite. Et il faut juste attendre qu'il y ait un... Le stick, ce n'est pas le mec qui conduit des voitures dans le top 5. Je n'en ai absolument aucune idée. Même si je connais un peu de top gear. En aucune idée. Là, il se fait un peu troll. Alors là... Ouais, il est censé... Il a fait un massacre en passant. Donc là... Donc là... Typiquement, c'est le genre de niveau... Si ça doit être pour passage préféré du run. Il n'y a vraiment pas le temps. Il... C'est vraiment... Le saut de la foi. Et donc là, c'est dans ces cas-là, en fait, où ça sert vraiment de... De se mettre en vue par-dessus, au-dessus de Wario. Parce que là, on voit où est-ce qu'on doit atterrir. C'est un peu plus facile. Donc là, voilà. Donc là, il faut taper en run d'homme. Lui, il a ouvert les deux, comme ça, sans problème. On est que nous, on galère. On tape les trois, on regarde ce que ça fait. On se dit, tiens, il faut que je fasse dans cet ordre-là. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Il y a certains sous-niveaux, surtout ceux qui sont aériens comme ça, activés par les... Les plaques en fer, qui demandent un peu de réflexion dans certains cas avant de pouvoir les faire. Donc là, les aimants. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire un truc comme ça, mais voilà, c'est assez drôle. Oui, c'est... De toute façon, ça montre d'une certaine originalité dans l'utiliser ces ennemis comme plateforme. On va faire 2003. Donc là, depuis tout à l'heure, vous voyez des boutons avec des socles. C'est genre les coffres qu'on a évoqués un peu tout à l'heure. En activant un bouton en tapant dessus avec un monstre ou avec Wario directement, ça va faire apparaître un coffre sur le... J'ai oublié le nom. Le sort de présentoir, en gros, de la même couleur. Sachant qu'il y en a 8 par level, comme on l'avait précisé. Et au début, c'est facile dans les premiers niveaux. Après, il faut faire des allers-retours atroces pour aller chercher le... Pour ça, le troll, c'est classique. Parce que des fois, certains coffres en trésor vous demandent de faire un aller-retour juste affreux, quoi. Avant de... Avant de pouvoir retrouver le coffre. Et bon, lui, il s'en fout. Donc là, un miniboss pas si facile que ça. L'araignée, c'est... En casuille, assez dur. Juste à cause de la toile, en fait. Contrôle W, c'est pas pour ouvrir un nouvel onglet de navigation privée. Bah, je crois pas, hein. C'est contrôlé, non ? C'est contrôlé, oui. Même... Donc là, il a une strat assez improbable pour pouvoir tuer l'araignée. Pourquoi il saute plus plonge plusieurs fois sur le côté de la fleur ? Euh... C'est à quel moment, ça ? Je sais plus. C'est juste avant, c'est environ 30-40 secondes. Euh... Ah, la grosse fière, c'est parce qu'il y avait le fameux boss robot, comme moi je l'appelle, qui voulait skip et donc il fallait pas qu'il rentre dans la zone de détection de l'araignée. Je pense que c'était pour ça. C'est que souvent, si vous le voyez, qu'il fait des sortes, qu'il contourne certaines zones, c'est souvent pour éviter une arène ou un fight. Donc moi, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est une sorte de robot chelou. C'est un truc métallique, il y a une sorte de... de tête en forme de spirale. Enfin, il y a une spirale qui est dessinée, c'est assez bizarre. Donc là, je dirais, un des boss les plus durs du jeu. C'est lui qui va arriver. Oui, clairement, je dirais même le plus dur. C'est normal. Parce qu'il est très très dur à comprendre comment il faut le... le tuer. Et en fait, il faut attendre juste qu'ils soient en déséquilibre sur le bord, il faut faire une charge de ressources sur la plateforme. Donc il faut faire gaffe, il ne faut pas trop faire ça là où c'est guériagé parce que vous pouvez prendre des dégâts. Ça peut arriver. Et en plus, je crois que c'est un... Je pense que c'est un boss d'ailleurs. Je pense que c'est un boss d'ailleurs. Excuse-moi aussi, c'est un boss d'ailleurs puisque son comportement est à moitié influençable. Mais il va pouvoir rester en haut en qui veut. C'est un petit bonheur à la chance. Je pense que c'est un boss d'un boss d'autre. Après, c'est plus on avance, plus le boss va devenir de plus en plus dur à battre. C'est très dur de le faire en no damage là par contre. En casu, on peut y passer énormément de temps. Moi, j'y passé beaucoup de temps sur ce boss-là, je me souviens. Et c'est plus facile, c'est comme, il basse... Donc ses fameux dash. Donc à chaque fois, il dash une fois de plus avant d'être en déséquilibre. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc là il ramasse plein de pièces, il est content. Après tout le jeu t'incite à ramasser des pièces dès le début donc. Il a aussi la commande Alt F4 qui te permet d'afficher le code source des pages. LOL. C'était black quoi. Tu peux pas trop les gens avec Alt F4, c'est pas possible. Voilà donc lui boss dur ou pas et son coup, d'ailleurs il a un slip rouge assez ridicule. Ah bah ça il est déjanté, ça avait pas de soucis. Et voilà c'est terminé. Donc dernier monde, monde 4. Pas forcément le plus long mais de toute façon, chaque monde fait à peu près le même temps. Sauf le premier qui est vraiment très court. pour le coup, c'est le premier là, tu peux aussi passer en route, t'attends pour 49.3 en t'as pensé. 49.3. Le F10. Alt F4. Le monde 4, le monde égyptien. C'est ça. J'ai trouvé ce monde, même si j'ai pas mal galéré dessus, parce que c'est des mondes où j'étais resté bloqué un peu, j'ai trouvé très cool comme monde. C'est un monde qui est déjà un peu plus linéaire que les deux qu'on a vus avant, parce qu'il fallait faire des détours à trois des fois pour finir. Là, il y a une sorte d'un peu de continuité, donc là il va juste chercher le… Là il va falloir six joyaux sur huit pour pouvoir accéder aux mini-boss. Donc je crois d'ailleurs aussi, ça c'est la RNG aussi pour l'ordre des blocs, je crois. Ouais. Qui au final ne change rien vu que de toute façon, il faut casser le dernier pour avoir… Il faut les… surtout les casser dans mon ordre, sinon vous devez reloader la salle. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit l'ordre, c'est le dernier qui donnera le joyau. Ouais, il faut tous les taper dans l'ordre et c'est une fois qu'on aura effectivement tapé le dernier qu'on aura le joyau et la statue en or. Donc ça c'est quelque chose de très sympa celui-là. On peut très vite se faire renvoyer dans le vide avec le dernier qui tourne à une vitesse full. donc là ce niveau s'appelle… je crois que c'est Miroir Madness il me semble en anglais, quelque chose comme ça. Et on comprend très vite pourquoi c'est Miroir Madness, c'est qu'il y a des phases où on va devoir utiliser les miroirs qui sont en fond pour pouvoir se déplacer. Donc là je ne sais pas ce qu'il va faire. Ouh, ah bah d'accord. Ah il a fait glitcher le tableau de droite j'ai l'impression. Ouais donc encore un skip, wow. Donc là on va encore voir ici, normalement on est censé se passer sur les grillages, faire un parcours avec le miroir qui est en bas, mais non mais lui il s'en fout, voilà. Donc là encore une fois, pas de problème. Ah, voilà. Après aussi, ils ont pris beaucoup de temps à faire le routing, à savoir dans quel sous-level il faut aller pour récupérer le joyau dans les… pas forcément prendre le plus évident, mais les plus rapides surtout. Il y en a certains qui peuvent être très rapides, mais plutôt hasardeux, donc du coup c'est un peu plus dur à voir. Donc là il va faire un skip d'arène. Ouais donc, la première fois cette trappe je ne l'ai pas trouvée, honnêtement. Celle-là, la première fois tu la rates à mon avis. Il faut savoir qu'il faut que tu peux revenir jusqu'à là et tomber et descendre et voir qu'il y a une trappe en bas. Voilà, parce que tu la vois pas forcément en fait, même avec le miroir tu t'en rends pas forcément compte qu'il y a quelque chose. Voilà, encore un skip, voilà. Donc là c'est le niveau où il va y avoir le plus de n'importe quoi, les deux derniers. Alors, excuse-moi, je ne te suis plus du tout. Le bon hangout a décédé. Je suis en train de réparer ça. Ah c'est... Bon après aussi, ce n'était pas le premier à avoir des problèmes de hangout. Il y a eu quelques problèmes déjà sur des runs précédentes avec même des gens qui étaient tellement déprimés qu'ils passaient directement sur le chat US. Tellement que c'était la mort quoi. Les défis à gauche, c'est les défis FR pour certains types de jeux où on peut donner un nom à un personnage. ou par exemple utiliser une langue précise. Et en gros en fait... Wow ! Ce qui se passe c'est que pour certains jeux on va... En fait les runners ils disent, tiens sur tel jeu je demande à la communauté quel nom vous voulez mettre ou des choses comme ça. Et voilà donc par exemple pour Fallout 4... Donc avec Monsieur Karate le final, c'est-à-dire que vous faites des dons en précisant que vous voulez participer au défi FR le jeu et le nom. Et en fait le nom qui aura reçu le plus de dons, c'est celui qui sera choisi par le runner pour le speedrun qu'il fera. Tellement que c'était la mort. Exactement. Quoi c'est pas français tellement que c'était la mort ? C'est ça ? Ah mais voilà ! C'est bon ? Oui, excusez-moi, excusez-moi la... Le Hangout, la connexion internet, je viens de déménager, la connexion est pas ouf et voilà Hangout était mort. Tout va bien donc il en est, il en est, il en est... Ah mais il en est au jeu des gobelets. C'est ça. Donc je vais te laisser faire un petit rappel sur les défis FR du coup parce qu'ils en ont parlé sur le chat, ça ne dérange pas. Euh... Oui, 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 de toute façon voilà le boss vous avez compris le principe. Alors les défis FR, donc... Attendez, je vous trouve ça. Non, tu les as sur le Hangout ? Directement ? Oui, oui. Euh... Ouais mais... C'est du pixel dégueulard, ça va être duré. Euh... Pour l'instant... Donc euh... Vas-y, vas-y, du coup. Oui, excusez-moi. Donc Fallout 4, 3ème, Monsieur Karate à 397 dollars. Ultimac Fallout Face, 1er à 824, 09. Ça va être dur. Alors que le boss vient de décéder. Trin 3, toujours 1er à 390. Et 2ème, ce sont les allemands à 50 dollars. Tout va bien. Diablo 2, Zerator 1er de peu, hein, 71 dollars. Attention, plutôt qu'il va pouvoir le rattraper. Pour FF6, qu'est-ce qu'on a ? On a Stragoname. Euh... Eh bien, Mamie, 2ème à 13 dollars. Et le 1er, c'est Arch à 185. Et pour Setzer, MisterMV, 1er à 494. Et Arch, encore une fois, 2ème, à 315.40. Donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons, principalement pour les... De toute façon, dans l'ordre. Dans l'ordre, puisque c'est dans l'ordre des jeux. Donc ne vous inquiétez pas, on vous a bien fait ça. On va espérer passer très bientôt les 400k dedans. On n'est plus très loin. On a poche. Je ne vois même pas à combien on en a eu, les primes américains. Ils en sont à pratiquement 398 000. Donc c'est quand même pas mal, déjà. Et bon, ça... Oui, disons. C'est un 298 000. Moi, j'ai 298 000. Moi, j'ai 300... 397... 297... 200 ? Non, c'est un 3. Ouais, c'est bientôt les 300k. C'est que 300 ? Ah oui, c'est 300. Parce qu'en fait, j'ai les petites icônes qui gènent encore en bas. D'accord. Ça aurait été bien, cela dit. 100k en l'espace de 6h. Ça aurait été plus beau. De toute façon, ça va commencer à... Quand il y a un jeu pour les noms, ça va bourrer un peu plus. Donc voilà. Après, vous avez aussi des donations qui passent en bas sur certains jeux. Donc, vous voyez là, les donations. En fonction des jeux, on participe pas forcément à tous les jeux. Mais... Si vous voulez faire des dons pour d'autres noms... Vous êtes pas obligés de faire des dons pour... Pour les noms FR, forcément. Si le nom vous intéresse pas. Mais après... On va pas vous obliger à voter pour un nom que vous voulez pas. Mais vous pouvez voter pour le nom que vous voulez, après tout. Parmi ceux qui sont proposés, bien sûr. Ah, là il s'est fail. Par contre... On arrive sur les niveaux largement les plus compliqués avec ces plateformes qui réagissent au poids notamment. Dès qu'on s'accroche dessus, on va faire une petite chute puis on va descendre de plus en plus vite. L'avantage par contre, c'est que même si on meurt, on conserve le joyau. C'est ça. Et on perd pas point de vie en tombant dans ces niveaux là. Non. Il faut savoir que c'est très simple de distinguer les deux types de level. Avec les plaques en bois, c'est des niveaux fermés. Avec les plaques en fer, c'est des niveaux aériens. Tout simplement. Voilà donc là, rien de bien compliqué pour celui-là. Pourquoi le faire aussi vite, c'est pas mal mais... Donc là, il va skipper même les deux miniboss qu'il y a. Lui, là il skipper absolument tout. Après tout, on a une pyramide, autant la grimper. Alors attention, voilà, ça passe. Donc là, il skipper un miniboss qui parfois fait un peu... Au moins, la dernière fois que j'y ai joué, ça m'avait fait laguer le jeu, bizarrement. Là, on l'a vu, le jeu est un petit peu lagué. Et c'est le sort de miniboss, je sais pas pourquoi. Dans le miniboss, il y aura la première partie de Zelda. Je vous frappais avec ses propres mains. Non, je suis pas du tout marseillais. Je suis à l'autre bout du sud de la France par rapport à Marseille. Pour la run d'après, on a moi-même, encore une fois. Donc le mec, la première fois qu'il arrive, il fait deux runs de suite. Et on a Garcimor ensuite pour Super Mario 64 DS la prochaine fois. Et j'en ai aucune idée, sachant que le dernier marathon, c'était l'AGDQ en janvier 2016. Donc je sais pas où est-ce qu'ils en étaient à ce moment-là. Exactement pas loin. Donc là, il faut savoir que ce boss pirate, moi j'ai trouvé stylé, au début vous pouvez le taper dessus, mais ensuite vous êtes obligé de le frapper avec des tonneaux, sinon vous ne pourrez pas lui faire de dégâts. Non, pas Vordeaux, non, je suis sud-ouest, sud-ouest, moi c'est vraiment… Donc sinon, une fois qu'on sait à quel timing envoyer les tonneaux, il attend rien faire, le boss il se fait juste massacrer. Connu pour ses chocolatines, ses terroristes, c'est un des poignets de terrorisme. De suite quoi. Et donc là, voilà, quatrième boss, dernier morceau de clé, et là… Et là, on ouvre le grand coffre et on libère la gemme noire. Donc là, on va devoir aller jusqu'au boss pour qu'il sorte de son coffre. Oui, c'est chocolatine, c'est pas en chocolat, on se met d'accord. Si vous voulez pas de problème avec moi, ça sera chocolatine. Biennoiserie, merci. Donc là, il faut savoir aussi que le time va arriver d'ici 3 minutes, je pense. Le time se fait à un endroit très particulier, ça ne se fait pas une fois qu'on a donné le dernier hit au boss, parce qu'on ne perd pas encore le contrôle de Wario, c'est au moment où il crie « I win ». C'est juste à ce moment-là, donc c'est 3-4 secondes après. Donc là, vous voyez des sortes de petites boîtes et en fait, c'est des elfes que vous êtes censés libérer pendant tout le jeu, qui sont prisonniers dans ce genre de cristaux et qu'il faut casser. Donc là, vous voyez, pourquoi il y en a un rouge ? Parce que c'est le jeu qui vous oblige à casser le premier pour vous montrer qu'il faut les libérer. Oui, mais sauf que lui, il s'en fout. Mais bon, voilà. Donc là, en fait, comme il n'y en a migré aucun, ça va être des boîtes qui vont aller frapper le boss. Et ça, ce n'est pas même pas en chocolat. Ah bah oui, mais ça, il fallait essayer d'attendre. Le pourcentage de gens qui disent chocolatines doit être quelque chose comme 5%, donc c'est limité au sud-ouest après. Du coup, voilà, le joyal qui... Le joyal ! Pardon. Là, ça va être à peu près ça pendant encore une petite partie. La difficulté résistait dans les barres de feu. Mais bon, comme il a déjà cassé les elfes, enfin, les joyaux qui retenaient les elfes en prévention, tout va bien. Là, en fait, il manipule le comportement du boss pour qu'il tire ses traits de feu un peu comme il veut. Et pour qu'il puisse dasher sans s'arrêter dans le même sens. Donc là, il faut savoir qu'il a deux autres attaques. Il y en a une où il tire des rafales de feu, mais il y en a une où il peut faire une succession de 8 ou 9 ondes de choc. Qu'il faut bien sûr éviter. Donc, voilà, rien de bien compliqué sur cette phase-là. Il faut savoir que l'autre phase qui était prévue, c'était une phase... Vous pouvez la trouver sur Internet. C'est une chose balade que vous voulez, c'était... Sur le terme, on est bien intéressant de l'avoir. Donc, je vous invite à faire des recherches sur le... C'était qu'il explique qu'en bêta, sur la seconde phase qu'aurait dû avoir le Joyeux Noir. Donc là, vous comprenez pourquoi il y a 8 points de vie, parce qu'il y a 5 elfes par niveau. On a fait 8 niveaux où on se baladait, parce que je ne comprends pas les niveaux de boss. Ce n'est pas des niveaux où il y a des choses à récupérer. Du coup, c'est pour ça qu'il a 8 points de vie. C'est parce que c'est les 5 elfes ou boîtes dans lesquelles sont les elfes que vous libérez. Bon, voilà, le time va arriver d'ici... Très peu de temps, là. Il va être sur un excellent pace. Là, on va être sur un... Là, on est sur un World Record pace. Non, le World Record est un 45. Donc, on ne battra pas le World Record sur ce live. Mais on va être sur un top 3, je pense. J'étais sur mes vieilles notes. Parce que, voilà, X-Star, 45 minutes 10, ça fait hier un an. Il va être meilleur que le second temps, parce que le second temps, c'est 52 minutes et 5 secondes. Donc, à mon avis, ça va être largement devant. Donc, là, dernier coup. Vous allez voir, après avoir porté le dernier hit, le time ne va pas se faire directement après. C'est quand il va perdre le contrôle de Wario. Donc, vous voyez, il va prendre le joyeux, il va lui faire le dernier hit. Et là, le time n'est pas maintenant. Non, parce que maintenant, il doit... Donc, là, il bouge. Voilà, le time maintenant. Il dit le time maintenant parce qu'à ce moment, il dit « I win ». Donc, là, on est deux minutes derrière. Donc, vu ce qu'il a raté, vu déjà la perte 16 minutes qu'il avait faite sur une arène, c'est un très très bon temps. 47, 53, bien sûr. Donc, voilà, la cinématique finale. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, ce rouge, c'est celui que vous libérez au tout début. Donc, là, vous voyez tous les elfes que vous avez libéré ou pas. C'est ça. Donc, on en a libéré un. Parce que le jeu nous y a forcé. Et visiblement, il n'y a aucun skip possible pour poursuivre. Donc, là, ils vont... C'est vraiment un ending. Donc, là, oh, SPR, re-SPR. J'ai joué au Renard, plutôt, d'abord. Donc, là, ils sont en train de reconstruire le château de... Merci, merci, SPR. Faites-vous plaise, hein. J'ai dit que vous pouvez vous amuser avec... avec SPR. Il est tout à fait juste qu'il demande un bon retour des choses. Donc, voilà, on est... On a fini pour Wario World. On a fini pour Wario World. Donc, le jeu sympathique. N'hésitez pas à l'essayer. N'hésitez pas à l'essayer. Oui, la fin est bizarre parce qu'on voit des boîtes qui dansent. Normalement, on voit tous les elfes qui dansent. Et ça fait un petit peu moins peur. Donc, là, ouais. Donc, exact. Ah, bonjour. Allo. Merci, Mort. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais en profiter rapidement. Excusez-moi de... Pour repartir. Donc, merci de nous suivre toujours nombreux. Merci. Merci.